Prenez soin de vous avec le groupe VIV et votre programme La Santé d'abord. Groupe VIV pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et justement, comment vieillir en bonne santé ? Sommes-nous à la merci de notre patrimoine génétique qui nous a fait naître avec des bons gènes et puis des moins bons ? Eh bien la réponse est non, notre mode de vie peut agir sur l'expression de nos gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors c'est l'une des meilleures nouvelles de ces 50 dernières années, la fatalité génétique est à mettre aux oubliettes, n'en déplaise à ce cher Darwin, grâce aux avancées de la science. Nous savons aujourd'hui que notre style de vie, c'est-à-dire ce que nous mangeons, l'activité physique que nous pratiquons, la façon dont nous gérons notre stress, peut activer ou inhiber certains de nos gènes. De la même façon, nous avons aujourd'hui la possibilité de mieux connaître notre terrain génétique, c'est-à-dire les forces et les faiblesses de notre organisme, grâce à des tests spécifiques. Bref, avec mes deux invités, nous allons vous expliquer comment devenir le chef d'orchestre dans votre destinée pour vieillir moins vite et surtout en meilleure santé. Alors soyez bien attentifs, cette émission pourrait bien changer le cours de votre vie. Bonjour Bruno Meret. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur en biochimie, consultant en micronutrition et l'auteur de Maîtriser votre protocole santé aux éditions Résurgence. C'est le premier guide qui existe sur toutes les analyses nutritionnelles et fonctionnelles que l'on peut réaliser pour prendre soin de sa santé de façon la plus personnalisée possible. Et vous abordez notamment cette notion de terrain génétique avec des tests qui sont aujourd'hui disponibles et en tout cas des solutions en cas de terrain génétique défavorable. Donc merci d'être avec nous. Bonjour Amine Gassmy. Bonjour Véronique. Alors vous êtes physiologiste nutritionniste, président de la SOFNA, qui est la Société francophone de nutrithérapie et de nutrigénétique appliquée. Et vous avez publié pas moins de 70 études scientifiques autour des sciences de la nutrition. Donc voilà, votre mission à tous les deux, si vous l'acceptez aujourd'hui, c'est de rendre pratique en 26 minutes cette science théorique et abstraite pour la plupart d'entre nous qu'est la génétique. Donc voilà, c'est un beau challenge. C'est bien, je vous ai bien mis la pression là. Alors pour commencer, un petit sondage histoire de planter le décor. Qu'est-ce que les Français connaissent des gènes, de l'ADN, des chromosomes ? C'est un reportage de Mathieu Guillot. Un gène, c'est une partie de l'ADN et c'est ce qui code l'information génétique. C'est l'enchaînement de petites informations, je crois que c'est les nucléotides. Et c'est un enchaînement de plein de petits éléments. Et donc ça va composer, ça va créer une information et c'est ce qui traduit notre patrimoine génétique. Alors un gène, c'est une caractéristique de notre patrimoine génétique qui permet de coder correctement les cellules et ensuite définir une caractéristique de notre corps. Parce qu'il y a des gènes qui vont définir la couleur de nos yeux, d'autres qui vont définir notre capacité à grandir. Beaucoup, c'est sur les chromosomes, je crois qu'on a genre 38 chromosomes ou 42, quelque chose comme ça. Et donc on en a des, je crois que c'est des millions, voire des milliards, je ne sais pas, mais c'est énormément. C'était des milliers seulement ? On en a une palanquée et tous les jours on en retrouve, puisque sur nos chromosomes on peut retrouver plusieurs gènes en fait. Je pense que le Téléthon, je pense que c'est une récolte d'argent pour financer la recherche sur les maladies génétiques plutôt neurologiques. Bon, ça reste un peu flou tout ça. On a une palanquée de gènes, mais après, à quoi ça sert ? On ne sait pas trop. Bon, un autre décharge, c'est vrai que la découverte de la doublée lise de l'ADN, c'est assez récent, c'est 1953. Et on parle d'épigénétique seulement depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, avant que vous nous expliquiez comment l'épigénétique peut nous aider à rester en bonne santé, un petit retour aux fondamentaux, je crois que ça s'impose. Voilà, ça va vous rappeler vos cours de biologie du collège. Alors, au commencement, il y a l'ADN. Alors, qui se lance à mine ? Tout à fait. Donc l'ADN, c'est des molécules qui sont dans toutes les cellules et qui sont dans un endroit de la cellule qu'on appelle le noyau et qui contiennent la totalité de l'information, on appelle ça l'information génétique, qui permet à notre corps de fonctionner de la manière la plus optimale possible. Donc c'est une longue chaîne de molécules, on appelle ça des nucléotides ou des bases azotées, donc des mots techniques qui veut dire tout simplement une molécule qui va faire partie de l'ADN. Et donc c'est un enchaînement très lent de ces bases azotées qui va donner ce que l'on appelle l'ADN. Qui est en fait une sorte d'alphabet unique, mais avec quatre lettres. Et ces quatre nucléotides dont vous parlez, c'est la combinaison de ces différentes lettres qui va permettre de faire un gène. Et ce gène, après, va être traduit dans nos cellules en protéines. Exactement, tout à fait. Il y a quatre lettres, donc quatre types de nucléotides. Et la succession, en apparence aléatoire, de ces lettres-là va donner ce qu'on appelle le code génétique. Et donc dans le code génétique, on va avoir une toute petite partie qui code pour des protéines, donc qui donne des protéines qui vont faire fonctionner l'organisme. Et la majeure partie, donc 97% à peu près, ça va tout simplement aider à réguler le fonctionnement de cette petite partie qui code pour les protéines. Et ça, on en parlera dans la dernière partie, c'est ce qu'on appelle l'épigélétique. En tout cas, cet ADN sert à quelque chose. Donc ces gènes, on l'a dit, sont traduits en protéines des enzymes, des récepteurs, des transporteurs d'hormones. Là où ça se complique, c'est que dans nos cellules, chaque gène possède deux copies. C'est ça, une qui vient du père, une qui vient de la mère. Bon, et les chromosomes dans tout ça, parce qu'on n'en a pas des milliards, comme on nous le disait tout à l'heure dans le repartage. On en a combien de chromosomes ? 23 chromosomes, 23 paires de chromosomes. Et à quoi ils servent ces chromosomes ? Les chromosomes, en fait, ça contient, ça organise l'ADN. Donc ça ne contient pas que de l'ADN, ça contient de l'ADN et des protéines, des protéines qu'on appelle sous différentes formes, qu'on appelle des histones. Donc ces histones, c'est un peu comme des protéines sous forme d'une balle ou sous forme d'un cylindre, sur lesquelles viendra s'enrouler l'ADN pour l'organiser, parce que c'est très long. En fait, c'est une forme de… on compacte l'ADN. Exactement. On mange l'ADN pour que ça rentre dans ses chromosomes. Il faut que ça rentre dans le noyau, quoi. Oui, c'est vrai, il faut que ça rentre dans le noyau. On parle de 3 milliards de ces lettres-là, donc un alphabet, 4 lettres, 3 milliards de… De combinaisons possibles ? Non, 3 milliards de nucléotides. Ah, de nucléotides. 3 milliards de lettres qui doivent être concentrées comme ça. Donc le chromosome permet de faire rentrer le paquet, en fait, dans la cellule. Et de, en fait, c'est important au moment de la division cellulaire, quoi. Il y a une condensation de l'ADN pour pouvoir, on va dire, permettre la division des cellules, quoi. Bon, merci en tout cas pour ces rappels. Alors, un premier séquençage de notre génome a été publié en 2003. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, avec précision, combien il existe de gènes chez l'être humain ? Oui, on a, on va dire, une estimation autour de 3 000 gènes qui sont connus, identifiés et qui codent pour des protéines. Sinon, donc, alors, ces 30 000 gènes, ces 3 000 gènes, pardon, sont à peu près 3 % de l'ADN. Donc 3 % de l'ADN. C'est finalement très peu. Voilà. C'est ce qui fait très, très peu, mais qui, en même temps, sont des gènes extrêmement importants. Si on a le moindre changement du moindre nucléotide au niveau de chacun de ces gènes, ça va changer le fonctionnement du métabolisme. Ça peut donner des maladies. Alors, il faut aussi préciser qu'il y a beaucoup de, ce qu'on appelle des mutations, des polymorphismes. Alors, justement, on va bien faire la différence. C'est-à-dire que certains de nos gènes peuvent subir des mutations et entraîner des maladies dites génétiques, ce dont vous parliez. Mais une mutation, ça veut dire quoi et pourquoi un gène va muter ? Voilà, c'est comme ça ? C'est de la faute à pas de chance ? Oui, il y a des changements au niveau du gène qui peuvent se faire à cause d'un certain nombre de situations qui viennent de l'histoire la plus ancienne de l'humanité. On a des gènes, des mutations qui ont des mutations qui datent de 100 000 ans, 500 000 ans ou plus. Et ça se transmet de génération en génération. Mais heureusement, ces mutations sont rares. C'est à moins 1 % de la population. Les maladies dites génétiques, c'est 1 % de la population. Et une maladie génétique est-elle ? On va peut-être citer rapidement les maladies génétiques les plus connues, les plus courantes. Drépanocytose, myopathie de Duchesne, hémophilie, mucovécidose. Là, c'est les parents qui vont transmettre chacun une copie défectueuse du gène. Une maladie génétique est-elle toujours héréditaire ? Bono ? Non, elle peut être... La trisomie, par exemple, c'est une maladie génétique qui est congénitale, mais qui se passe pendant la fécondation, au moment de la fécondation. Donc là, elle n'est pas transmise directement, elle est véhiculée par les parents, mais elle n'est pas transmise de manière héréditaire. Oui, elle n'est pas transmise, c'est un accident au moment de la division cellulaire. Il y a une perte de chromosomes supplémentaires pour la trisomie 21. Il y a d'autres trisomies, mais on parle souvent de la trisomie 21, il y a d'autres trisomies, mais bon, voilà, c'est un petit peu différent de ce qu'évoquait le Dr. Gassmy sur les mutations génétiques qui sont transmises à travers des générations. D'accord. Alors, pour tous ces patients atteints de maladies génétiques, il y a aujourd'hui un formidable espoir suscité par la thérapie cellulaire. Et je vous emmène justement à Montpellier, où des chercheurs ont montré qu'il sera possible bientôt de régénérer des cellules humaines pour soigner des maladies génétiques, mais également des pathologies comme l'arthrose ou les leucémies. C'est un reportage de Julie Darlingu. Monique attend ce jour depuis 85 ans. Elle est atteinte de la polykystose rénale, une maladie génétique faisant apparaître des kystes au niveau des reins, qui touche sa famille sur trois générations. Je vois qu'effectivement, les médecins sont impuissants. Et on attend, on attend, on attend que quelque chose se passe, parce qu'effectivement, ils ont les mains liées. Les mains liées, plus pour très longtemps. Elle est témoin d'une découverte inédite ici à Montpellier. Les médecins de l'Institut spécialisé dans la régénération des cellules viennent de trouver le moyen de renouveler des cellules humaines pour soigner des maladies comme l'arthrose ou les leucémies. Le test a été effectué sur une souris qui présentait le syndrome de Progyria, une maladie qui favorise le vieillissement des cellules. Lorsqu'on applique notre traitement en bas, on voit que les caractéristiques physiques de la maladie ont tendance à s'atténuer. Elle est entrée en phase de rémission. La technologie avance très vite. Aujourd'hui, on maîtrise les possibilités. À partir d'un simple prélèvement d'un tissu, d'une cellule sanguine, par exemple, une simple prise de sang, on peut récupérer là des cellules, les reprogrammer pour leur redonner des capacités presque infinies de redifférenciation sur un tissu très spécialisé. Demain, il sera donc possible de régénérer des cellules humaines. Cette découverte peut aussi laisser espérer de nouveaux types d'emplois dans le secteur. C'est un projet qui est encore en phase de test sur des animaux en laboratoire. Mais c'est vrai que cette découverte donne aujourd'hui beaucoup d'espoir pour toutes les familles touchées notamment par une maladie génétique. Alors revenons à ces problèmes de mutations dont on parlait tout à l'heure qui entraînent des maladies génétiques, des mutations, on l'a dit, qui restent rares, mais qui sont à bien différencier des nombreux petits changements qui peuvent affecter nos gènes, des changements qui ne vont pas forcément nous rendre malades, comme vous le disiez tout à l'heure, Amine, mais qui vont expliquer que d'une personne à l'autre, nous n'allons pas être réglés de la même façon. Et dans ce cas, on parle de terrain génétique ou de polymorphisme, Bruno ? Oui, tout à fait. Les polymorphismes génétiques polymorphes, c'est-à-dire qu'on est tous différents, on l'a remarqué. Et du coup, la base de cette différence vient justement d'une variabilité génétique sur n'importe quel gène. On a énormément de variabilité chacun. Alors, un exemple concret, par exemple ? Un exemple concret, le lactose. On sait que tout le monde sait qu'on peut plus ou moins digérer le lactose. Certains ne le digèrent plus à l'âge adulte. Eh bien, ça, c'est lié à un polymorphisme, c'est-à-dire une variation sur une seule de ces lettres dont évoquait le docteur Gazmi tout à l'heure, une seule de ces lettres qui change. Et du coup, à l'âge adulte, vous ne digérez plus le lactose. Il faut faire attention, du coup, dans ces déballonnements. Voilà, donc si, par exemple, vos parents sont, ce qu'on dit, GA, mais ça veut dire qu'ils ont une bonne allèle et une mauvaise allèle, c'est ça ? Oui. Si chacun vous transmette la mauvaise allèle, là, c'est sûr, vous n'allez pas digérer le lactose. C'est-à-dire que votre enzyme, qui doit digérer le lactose, ne fonctionne pas. Voilà, vous êtes dit homozygote sur le gène de la lactase. Donc, c'est quand vous êtes GG, quoi, sur votre petit schéma. Voilà, c'est ça, sur votre petit schéma, absolument, voilà, c'est ça. Le mozygote muté, dans ce cas-là, en effet, vous ne fabriquez pas à l'âge adulte, parce que ça, c'est un procès, vous pouvez la fabriquer jusqu'à 2-3 ans, et à l'âge adulte, on la fabrique. Vous la fabriquez plus, et donc, du coup, avec tous les problèmes de sang potentiel fonctionnel que ça génère. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On voit plutôt éviction des produits laitiers. Oui, on peut se substituer, on peut acheter de la lactase à la pharmacie. Oui, qui est l'enzyme qui va digérer les lactoses. L'enzyme qui est déficitaire, on peut l'acheter en complément alimentaire. Et puis, faire des... Voilà, mais de manière générale, quand même, il faut mieux éviter les crèmes, les glaces. Malheureusement, ça impacte beaucoup les bonnes choses, on va dire, les choses, les plaisirs de la vie, quoi, voilà. Alors, en parlant, justement, de troubles intestinaux, la qualité de notre fameux microbiote peut aussi dépendre d'une enzyme qu'on appelle la FUT2. Alors, on va faire simple, c'est la Fucosy lactose transférase. En gros, si cette enzyme dysfonctionne, on aura un mucus intestinal de mauvaise qualité avec, pareil, toute une cohorte de symptômes, hein, Bruno ? Oui, alors, en effet, c'est un polymorphisme, à nouveau, sur une enzyme précise qui fabrique un bon mucus, on va dire, pour simplifier. En effet, 20%, quand même, c'est 20% de la population caucasienne. Moi, je suis deux non-secréteurs, par exemple. Vous êtes deux non-secréteurs, OK. Voilà, tout le monde s'en fout. Mais du coup, j'ai un mucus intestinal... Alors, c'est un mucus intestinal. Un mucus intestinal qui va être de pas très bonne qualité. Voilà, et qui, du coup, amène à des populations bactériennes qui peuvent être... Par exemple, il y a moins de bifidobactéries, des très bonnes bactéries qui sont connues, les probiotiques, les bifidobactéries. Quand on a ce mucus de moins bonne qualité, on a moins ces bactéries dans son intestin avec des problématiques de santé qui peuvent se répercuter. Et avec des risques, par exemple, allergiques majorés, avec des risques de candidose majorés, des risques d'infection urinaire. Des problèmes ORL. Voilà. Chez les femmes, des problèmes d'infection urinaire. Attention, ça peut être un problème de buqueuse. Des constipations chroniques aussi. D'accord. Oui, par exemple. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, quand on est fuite de non-secréteurs ? Il y a pas mal de solutions. Donc, quand on est non-secréteur, on a en général un mucus qui est de mauvaise qualité, mais qui est aussi très fin. En termes de cellules intestinées en produisent moins. Donc là, on peut avoir une hygiène alimentaire qui permet d'éviter tout ce qui est pro-inflammatoire, etc. On peut également prendre un certain nombre de compléments aussi qui peuvent stimuler la sécrétion du mucus aussi. Ce qui est intéressant, c'est que malgré ces polymorphismes, il y a des solutions. On peut adapter déjà notre mode de vie, notre alimentation. Et il y a aussi des compléments alimentaires, des moyens naturels. Alors, un autre polymorphisme que tout le monde devrait connaître, enfin, en tout cas aux États-Unis, par exemple, je crois qu'ils connaissent tous ce polymorphisme. En France, on est un petit peu en retard. C'est celui qui affecte l'enzyme MTHFR. Alors, désolé pour tous ces noms un petit peu compliqués. La méthylène tétrahydrofolate réductase. Pour faire simple, si cette enzyme ne fonctionne mal, le risque de dépression, de maladie cardiovasculaire, entre autres, est augmenté, c'est ça ? Tout à fait. Oui, oui. Alors là, c'est un mécanisme, c'est, on va dire, une biochimie assez complexe dans le corps humain. Là, il faudrait plusieurs heures pour rentrer dans le détail du rôle de cette protéine, de cette enzyme. Mais en effet, quand elle est mutée, elle amène à un dysfonctionnement d'une réaction chimique qu'on appelle la méthylation dans l'organisme, qui est très importante au niveau cérébral, au niveau de l'équilibre des neurotransmetteurs, au niveau de la détox, ça amène aussi un sur-risque cardiovasculaire. C'est le master des polymorphies, c'est-à-dire la mutation très fréquente, très très fréquente, qu'il faudrait presque tous connaître notre mutation MTHFR, si on l'a ou pas, parce qu'il y a quand même des conséquences. On est dans une prédiction, et donc on peut faire des choses en anticipant certaines problématiques de santé. C'est vraiment intéressant. Et la transition est tout trouvée maintenant pour aborder cette notion d'épigénétique, puisqu'en parlant de mode de vie, et là, effectivement, on rentre dans l'épigénétique. C'est un terme très à la mode, mais je ne suis pas sûre que nous sachions tous ce qu'il signifie exactement. Donc voilà, comment expliquer cette découverte révolutionnaire, mais qui met fin au tout génétique, finalement ? Avant, on avait, avec la génétique mendélienne, on avait l'idée que tout ce qui est génétique est là et ne peut pas être changé, ce qui est quelque part vrai, puisque les mutations ne changeront pas. Par contre, ce qu'on peut changer, ce sont les implications et les conséquences de ces mutations-là, et ça, ça se fait à travers le changement de style de vie, donc activité physique, comme vous l'avez bien dit, par rapport à le tabagisme, au sommeil, l'amélioration du sommeil, la diminution du stress, l'alimentation. Et donc, tous ces facteurs du style de vie vont avoir un impact, après, sur le fonctionnement de l'ADN. Alors, ça ne va pas changer la structure de l'ADN, mais ça va changer l'expression, on dit, c'est-à-dire le fait qu'un gène va coder un peu plus pour une protéine ou un peu moins, et c'est ce qui va faire que, ce qu'avait dit Bruno avant par rapport à la MTHFR, la méthylation est un des phénomènes épigénétiques. C'est-à-dire, si, par exemple, on mange moins de sucre, on fait plus d'activité physique, on a un certain nombre de changements au niveau de l'expression d'un certain nombre de gènes qui vont faire qu'on aura moins de risque de diabète, qu'on aura moins de risque cardiovasculaire, qu'on aura moins de risque d'un certain nombre de maladies. D'accord, donc en fait, en modifiant notre mode de vie, nos comportements, on peut agir sur nos gènes et prévenir l'apparition de maladies, et du coup, vieillir moins vite et surtout en meilleure santé. Exactement. Justement, donc on peut reprendre le contrôle de ces gènes juste en changeant nos comportements. Et Bruno, nous nous sommes rendus chez vous, dans le Luberon. Vous exercez désormais, après avoir vécu en région parisienne, et je suis sûre que cette nouvelle vie a fait beaucoup de bien à votre épigénome. et vous nous avez permis d'assister quelques minutes à l'une de vos consultations où il est question justement d'épigénétique et plus précisément d'acide gras, oméga 3, c'est un sujet de Loïc Perrier. Bonjour ! Bonjour, Alain Duval. On appelle ça de la micronutrition ou de la santé fonctionnelle. Madame me consultait pour des douleurs inflammatoires chroniques qu'elle avait depuis plusieurs années. Et donc là, l'idée, c'est de travailler à la fois sur un rééquilibrage de l'assiette, une assiette anti-inflammatoire, d'accord, et puis accompagnée aussi de certains micronutriments, des compléments alimentaires qui vont aussi permettre de réguler l'inflammation. Vous aviez tendance à un peu grignoter des gâteaux, des choses, et on voyait en effet que vous aviez des acides gras trans qui étaient un petit peu élevés. On analyse la composition des globules rouges et ça nous donne un reflet de l'assiette des gras des 3-4 derniers mois. On va aider les gens à mieux manger, on va rééquilibrer le terrain et arriver à, bien sûr, à régler des problèmes de santé, plutôt dans un cadre de prévention ou de maladies chroniques. Les protéines des produits laitiers, notamment la caséine, est une protéine pro-inflammatoire. J'ai 45 ans, je pensais que je n'allais plus pas m'en sortir, que ça s'empirait, puis j'avais des douleurs à plusieurs endroits, puis là, je sens que ça a comme réversé, en fait, et puis jusqu'à avoir quasiment plus de douleurs, quoi. Donc, je suis contente. Du coup, je peux refaire du sport, je peux refaire des choses que je n'arrivais plus à faire. On a parlé de nutrition, mais micro-nutrition, c'est vraiment une discipline, une spécialité qui permet d'optimiser de façon naturelle nos taux de vitamines, de minéraux, d'acides gras, notamment oméga-3, et ça joue un rôle très important au niveau de notre épigénétique. Tout à fait, oui. Il y a pas mal de micro-nutriments comme ça qui ont un impact directement sur le contrôle des gènes, et notamment ce qu'on voit dans le reportage, les oméga-3. Beaucoup de bénéfices qu'on attribue aux oméga-3 cardiovasculaires, métaboliques, sont liés à des modifications de l'épigénome, c'est-à-dire directement, on observe, si on supplémente des gens dans ce type de bon gras... Donc, les petits poissons gras, les pédéagineux, les bonnes vides végétales... Voilà, et donc on observe en effet des modifications, donc pas de la structure des gènes, comme l'évoquait tout à l'heure Dorgazmy, mais de la méthylation, d'une certaine activité des gènes qui se modifie grâce à ce type de substance. Donc en fait, on fonctionne mieux, notre organisme fonctionne mieux. La nutrition impacte directement notre fonctionnement cellulaire. On détoxifie mieux nos hormones, on a un système cardiovasculaire qui fonctionne mieux. Tout à fait, oui. C'est une révolution quand même. C'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure Darwin, qui dit qu'on était sur l'ère du tout génétique, et on avait mis à l'époque, on avait rejeté ce pauvre Lamarck en disant qu'il n'y avait pas d'héritage de ce qu'on faisait dans notre vie. Ce n'est pas vrai, ça c'est une notion très importante. L'épigénétique, c'est aussi, on transmet à la génération suivante notre mode de vie. C'est quand même incroyable. Oui, ça se transmet en fait. Ça se transmet en partie. Il y a certaines adaptations qui se transmettent. C'est ce qui fait que quelqu'un qui va avoir un mode de vie qui est un peu délétère, on va dire qu'il consomme beaucoup de sucre, etc., qui est très stressant et tout, avant l'âge de la reproduction, avant qu'il ait des enfants, ça va se transmettre partiellement aux enfants. Et puis les enfants vont partir avec cet handicap. où ça peut être l'inverse aussi. Ils peuvent partir aussi avec une bonne épigénétique. Et eux-mêmes peuvent décider aussi soit d'aller dans le même sens ou d'aller dans le sens contraire. Et ça fait une interaction complète. Voilà, et de perdre tout le bénéfice engrangé par les parents, c'est quand même normal. Juste une dernière question avant qu'on se quitte. Concernant ces polymorphismes génétiques dont on parlait tout à l'heure, comment et où réaliser ces tests ? En France, c'est un petit peu compliqué à faire. Pas facile, pas facile. En France, en même temps, c'est des tests que, quand on fait des recherches, par exemple, d'hérédité, c'est des polymorphismes qu'on regarde quand les gens recherchent leur hérédité. Donc on peut faire ça. En Belgique, il y a pas mal de labos qui font ça. Est-ce que je peux citer des noms ? Non, mais voilà. En Belgique, aux Etats-Unis aussi, notamment, comme vous le disiez, quand on faisait des recherches en généalogie, on peut aussi tester certains polymorphismes. En tout cas, un grand, grand merci à tous les deux. C'était passionnant. Et bravo, vous avez rempli votre mission parce que ce n'était pas simple de rendre ce type d'émission, en tout cas, ce type de sujet aussi accessible. Je pense qu'on a bien compris que l'épigénétique ouvrait des perspectives incroyables, déjà en termes de prévention personnalisée. Donc il n'y a pas de fatalité génétique, on l'a bien compris. Par notre hygiène de vie, on peut agir sur l'expression de nos gènes. C'est transmissible en plus aux générations futures. L'épigénétique serait donc la clé pour vivre en bonne santé avec plusieurs paramètres à optimiser. Comme vous l'avez dit, l'alimentation qui doit être anti-oxydante, anti-inflammatoire. On ne l'a pas dit, mais n'oubliez pas que c'est l'abeille qui se nourrit de gelée royale qui devient la reine. Donc le sucre est vraiment à diminuer. La gestion du stress aussi et l'activité physique qui doit être régulière, sans oublier de se faire plaisir. Voilà, c'est la combinaison de tous ces facteurs. Merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord. Le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous.